... Je vais vous présenter quelques mots sur ce que c'est que le National Biomechanics Day. Et ensuite, je dirais quelques mots sur la Société de Biomécanique, qui est une société savante qui travaille sur la biomécanique. Et aussi, présenter brièvement l'Institut P' duquel sont issus les chercheurs qui ont fait les ateliers aujourd'hui, pendant toute la journée. Le National Biomechanics Day, c'est une manifestation mondiale qui a débuté en 2017. En gros, l'idée, c'est de faire la promotion de la biomécanique auprès du grand public. C'est une manifestation qui se déroule au niveau d'un grand nombre de pays. Et ça se développe maintenant au niveau de la France, où on a depuis trois ans des manifestations. Cette année, elle a été à Poitiers. Et l'année prochaine, elle va essaimer. Et on aura plusieurs manifestations au niveau de la France pour promouvoir la biomécanique auprès du grand public. Alors, en France, on a une société de biomécanique, qui est une société savante, qui a été fondée en 1976. Et son but, c'est de faire la promotion de la biomécanique. Cette société va travailler sur un grand nombre de thèmes qui sont relatifs à la biomécanique, dont je vous en présente quelques-uns, que ce soit au niveau de l'ingénierie des tissus, que ce soit au niveau de la mécanique des fluides, des tissus vasculaires, ou que ce soit au niveau de la résistance des eaux. Donc, on a des thèmes très variés. Et aussi, on a beaucoup de thèmes qui sont liés à l'analyse du mouvement pour optimiser la performance motrice, mais aussi dans le cadre de la santé. Donc, la biomécanique embrasse un grand nombre de thématiques qui ont des applications à la fois dans la santé, dans le sport, dans l'industrie, vraiment dans énormément de domaines. Vous allez avoir quelques exemples ce soir, justement, des applications de la biomécanique. Cette société aussi mène de nombreuses actions envers les étudiants, notamment des bourses de voyage, du mentorat, c'est-à-dire que des chercheurs confirmés vont conseiller des jeunes chercheurs. On a des bourses de master. On récompense aussi l'excellence scientifique au travers de plusieurs prix, notamment un prix de thèse, un prix jeune chercheur et un prix chercheur confirmé. L'élément phare de l'action de la société biomécanique, c'est le congrès annuel qui a lieu depuis 1976. Et là, je vous présente les deux derniers congrès. Le dernier congrès, c'était la première fois qu'on allait au Maghreb, en Tunisie. Et cette année, le congrès sera à Grenoble. L'Institut P' dont sont issus les chercheurs qui ont fait les ateliers aujourd'hui, en fait, c'est un institut qui est situé à Poitiers et qui est spécialisé dans l'ingénierie des systèmes. Donc cet institut a trois départements et notamment le troisième département, des trois génies mécaniques et systèmes complexes, une forte valence biomécanique. Notamment, au sein de ce département, il y a l'équipe Robios, robotique, biomécanique, sport, santé, qui a une originalité forte et qui vient du fait qu'elle travaille à la fois sur des aspects de biomécanique, pour faire de l'analyse du mouvement, de l'optimisation du mouvement sportif et d'autres applications, et aussi une valence robotique. Et vous voyez, il y a des intersections fortes entre les deux domaines qui font vraiment son originalité. Donc ce soir, nous allons aborder différents aspects de la biomécanique au travers du terme de la personnalisation. En effet, quand on va effectuer une modélisation biomécanique, il est important de pouvoir personnaliser le modèle par rapport à la personne qui va être étudiée, l'objet. Et du coup, nous allons avoir trois illustrations de la personnalisation des modèles biomécaniques. Notamment Mathieu Domalin qui va nous présenter des aspects liés à la paléontologie, donc le lien entre biomécanique et paléontologie. Arnaud Germano qui va nous présenter des informations sur les jumeaux numériques avec des applications pour la santé. Et enfin, Jean-François Debril du CREPS de Poitiers va nous présenter différentes applications de la biomécanique sur la personnalisation du matériel en direction des sportifs. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne conférence et merci encore d'être présents. OK, donc merci Nasser pour cette introduction. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des liens entre la biomécanique et la paléontologie, l'évolution de l'homme. Donc la biomécanique, vu que c'est moi qui introduis ce séminaire, en fait, c'est quoi la biomécanique ? C'est un domaine interdisciplinaire entre la biologie et la mécanique. Autrement dit, on applique les lois de la mécanique au système vivant. Le système vivant dont on va discuter aujourd'hui, ça va être essentiellement l'être humain. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de tout ce qui existe en interaction entre la biomécanique et la paléontologie. Je vais plutôt me focaliser sur les travaux qu'on effectue à Poitiers. Et les travaux que j'effectue, ils sont notamment effectués en collaboration avec les collègues paléontologues de l'équipe Palévoprime et essentiellement, Guillaume Davert et Alicia Blasi-Tocacelli. Voilà. Et plus précisément, je vais vous parler de travaux qui sont dans le cadre d'un projet qu'on appelle Home Tech, qui est aussi en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, puis de l'Université Stony Brook à New York. Et ce projet Home Tech, il s'intéresse à l'étude des capacités cognitives, motrices, comportementales des artisans des premiers outils. Donc ce projet, il a vu le jour suite à la découverte, en 2015, d'outils lithiques dans la localité de Lomekwi, et c'est au Kenya. Voilà. Donc les outils lithiques, c'est quoi ? Lithiques, ça vient de cailloux. Et en fait, c'est des cailloux pour lesquels il est avéré que leur forme, en fait, elle ne peut pas être liée simplement au hasard, mais qu'elle a été, d'une certaine manière, façonnée par un animal et vraisemblablement, de manière intentionnelle, par un hominine. Un hominine, c'est-à-dire un acteur, un ancêtre des humains actuels. Et donc ces outils lithiques, c'est le plus gros qu'on voit ici, qui vient de Lomekwi, eh bien ils sont datés à 3,3 millions d'années. Donc ça dépasse largement ce qui avait été trouvé auparavant, c'est-à-dire les industries oldowayennes et HLN. Donc, pour replacer ça dans un contexte, je dirais, évolutif, temporel, ici, on a un arbre phylogénétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'un ancêtre commun qui se trouverait à peu près ici, autour de 9 millions d'années, eh bien, ça a donné lieu à l'évolution de plusieurs espèces, dont des espèces fossiles qui sont éteintes actuellement, que vous connaissez sûrement, par exemple australopithèques, et d'autres genres, le genre paranthrope, etc. On retrouve aussi le genre homo, avec des espèces qui sont éteintes, néandertales, par exemple, qu'on ne retrouve plus actuellement. Donc, au niveau de l'homéquie, c'est la ligne qui est ici, à 3,3 millions d'années. Et donc, à cette époque-là, en fait, il n'y a pas de restes fossiles d'humains qui ont été retrouvés. Donc, la question qui se pose, c'est qui a bien pu fabriquer ces outils lithiques ? Donc, est-ce que c'est des australopithèques ? Ou bien, est-ce que finalement, les humains, le premier connu, il est plutôt à 2,8 millions d'années, mais peut-être que, on n'en a pas encore retrouvé, mais il y avait déjà des premiers représentants du genre homo, plus tôt que ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de restes fossiles d'humains à côté des cailloux de l'homéquie que ce n'est pas possible que ce soit des humains. Donc, la question qui se pose, en fait, c'est qui pourraient être les artisans de ces premiers outils ? Donc, pour ça, on va s'intéresser à l'interprétation des différentes morphologies des fossiles qui sont retrouvés. Et puis, on va aussi s'intéresser aux différences entre les différents modes de fabrication de ces outils, que ce soit le type l'homéquie ou le doyen. Et on va analyser ça en termes de prérequis anatomiques, de sollicitations biomécaniques, est-ce qu'il y a des manières de produire ces cailloux qui sont plus sollicitantes ou pas, et aussi en termes de complexité de la tâche. Et tout ça, on va mettre ça au regard d'autres éléments qui pourraient engendrer de la sélection naturelle, tels que la locomotion ou le lancé. Et tout ça, de manière générale, ça sert à l'avancée des connaissances sur l'origine des innovations technologiques, de la cognition, de la motricité, et encore plus général, du processus d'hominisation. Donc là, je vais d'abord vous présenter une étude qui compare les fabrications d'outils. Voilà, c'est parti. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une étude de réplication, donc c'est une expérimentation, avec un expert, qui se trouve être un chercheur à l'INRAP, qui avait pour objectif de reproduire les outils litiques de l'Omequie et de Oldoway. Donc, pour ça, on avait les trois conditions, trois techniques. Deux techniques qui ont été inférées à partir des outils retrouvés, des outils litiques toujours, retrouvés sur le terrain. En fait, il y a eu une phase de pré-test très importante pour converger à ces deux types de techniques, qu'on appelle le percuteur dormant et bipolaire sur l'enclume, qui permettent de produire les cailloux, les outils litiques, tels que ceux retrouvés à l'Omequie. Et une autre technique, qui est la technique freehand en anglais, qui, elle, va permettre de produire plutôt des outils litiques type Oldoway. Donc là, on n'est pas du tout dans du façonnage d'outils pour faire des beaux bifaces bien pointus, etc. On est beaucoup plus tôt dans l'évolution et on est sur des cailloux qui sont moins façonnés, beaucoup plus gros, plus grossiers, plus rudimentaires. Donc l'objectif, c'est de produire des éclats et c'est ces éclats qui, avec un bord tranchant, vont être utilisés éventuellement pour découper ou pour faire n'importe quoi. Et les cailloux, ce sont des cailloux qu'on a importés du Kenya, juste pour être sûr que leurs propriétés soient identiques à celles qui ont été réellement retrouvées sur le site de l'Omequie en termes de densité, de dureté, etc. Donc on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus représentatif possible. Donc sur cet expérimentateur, on avait trois types d'enregistrements. Un électroencéphalogramme, et donc là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ce sont les collègues de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui sont en charge de cette analyse-là. C'est toujours en cours. Nous, on a eu en charge l'électromyographie, donc l'électromyographie, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est juste après, et l'analyse de la cinématique articulaire à partir d'une technologie qu'on appelle motion capture. Donc la motion capture, ça parle sûrement à la plupart d'entre vous, c'est ce qui sert à faire produire des jeux vidéo, des effets spéciaux, etc. Mais ça sert aussi dans le domaine de la santé pour analyser des pathologies, mettre au point des prothèses, etc. Donc, ça se base sur un système de caméras qui, donc là, c'était le protocole expérimental dans notre salle d'expérimentation AP prime. Et donc, on a un certain nombre de caméras qui permettent de voir les marqueurs réfléchissants qu'on voit bien ici, tous ces points-là, à partir des coordonnées qui sont sur chacune des caméras, et bien une triangulation pour retrouver les coordonnées en 3D dans l'espace de ces différents marqueurs. Et puis ensuite, après, c'est de la géométrie dans l'espace, du calcul vectoriel pour calculer des angles à partir de différents points. Et analyser les angles articulaires, ça permet d'étudier des vitesses, des amplitudes de mouvement, d'étudier le mouvement de manière générale. Deuxième outil de mesure, l'électromyographie. donc l'électromyographie, c'est l'enregistrement du signal électrique qui est associé à la contraction musculaire. Et dans une certaine mesure, l'intensité de ce signal électrique est proportionnelle à l'activation du muscle. Donc ça nous permet de savoir quel muscle est activé plus ou moins. Maintenant, si on passe aux résultats. Donc avant de vous donner les conclusions, je vais vous présenter comment nous, on analyse ces résultats, donc un peu la démarche d'analyse. Donc ici, on a, je vous ai mis deux graphiques. Donc le premier graphique à gauche représente en abscisse le décours temporel, donc entre 0 et 100%. Ici, la ligne en pointillé vertical, ça représente le moment où la phase de transition entre la phase d'armée, c'est-à-dire qu'on va lever et après, on va aller taper pour essayer de produire un éclat. Donc la phase d'impact est ici. En ordonnée, ici, on a un angle et là, sur ce graphique ici, c'est l'angle d'abduction-induction du poignet. Donc c'est ce mouvement-là, hop, latéral du poignet. Et donc, on a nos trois techniques que j'ai remises en pictogramme là-haut et en correspondance les couleurs ici dans la légende. Donc on voit que la technique du percuteur d'armement, par exemple ici en rouge, a une amplitude plus grande que les deux autres. Mais ce qu'on voit aussi, c'est, attention, la ligne de zéro, c'est-à-dire la position neutre et se trouve ici. Donc finalement, on passe plus de mouvements dans la position dite en adduction, donc celle-ci. Voilà. Alors qu'ici, on ne s'éloigne pas beaucoup. Et donc finalement, ici on a plus d'amplitude au niveau du percuteur d'armement, mais on est plus proche de ce qu'on appelle des butées articulaires dans les deux autres techniques. Ça c'est uniquement quelques exemples, et donc je ne vais pas passer en revue tous les angles qu'on analyse au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Au niveau de l'épaule, eh bien on a très peu d'amplitude de mouvement parce que là ici, les courbes, au cours du temps, elles évoluent très peu, elles sont presque horizontales. Donc ça ne bouge pas beaucoup. Et par contre, eh bien on a une posture qui est légèrement différente en fonction des techniques. On va voir un peu après en termes d'interprétation ce qu'on va pouvoir dire de ce qu'on vient de constater. Au niveau de l'activité musculaire, là on a un traitement de données qui est différent. On a fait la somme de tout. On a fait la somme de tous les muscles, donc on avait analysé 7 muscles, et on a fait la somme au cours du temps. Et donc ça nous donne une quantité d'activité musculaire. Et donc ce graphique, qu'est-ce qu'il met en évidence ? Il met en évidence que la technique du percuteur dormant, eh bien elle est de manière générale plus sollicitante. Donc pour produire un éclat, c'est-à-dire pour avoir le même résultat, eh bien finalement on a une technique qui est plus sollicitante qu'une autre. En termes de coordination, je n'ai pas mieux à vous représenter, et ce sont des calculs qui sont un peu compliqués, donc ça nécessiterait de passer du temps pour expliquer comment on obtient ça. En fait, on analyse la complexité de la tâche d'un point de vue de coordination à partir de la variabilité entre les essais, entre les techniques, etc. Donc là, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que, pardon, plus on est bas, eh bien plus c'est complexe. Donc ici, la technique freehand, elle est un petit peu plus complexe que les autres techniques. Donc en termes d'interprétation et de conclusion, qu'est-ce qu'on fait de ces trois approches méthodologiques ? Eh bien on se rend compte que de manière générale, l'amplitude de mouvement est assez faible, il n'y a pas des grands mouvements comme en lancé. On a quelques articulations qui sont assez proches de leur butée articulaire, ce qui veut dire que si on a une espèce dont l'anatomie fait qu'il y a une certaine limitation, par exemple en adduction, eh bien c'est une espèce qui va avoir peut-être plus de difficultés à exercer telle technique. Voilà, et puis sinon d'un point de vue conclusion sur les outils de l'OMEQI, eh bien il n'y a pas de très grandes différences d'un point de vue sollicitation articulaire ni même en termes de complexité. Donc, deuxième approche, on va s'intéresser à la diversité des hominines dans cette période-là. Donc, je vous remets cet arbre phylogénétique. Donc, on se situe ici dans une période où on a essentiellement des australopithèques et on n'a pas vraiment trouvé de paranthrope ni du genre mot. Mais bon, peut-être que c'est juste qu'on ne les a pas encore trouvés. Il se trouve notamment qu'il y a un fossile qui a été découvert il n'y a vraiment pas longtemps par les collègues paléontologues de Poitiers dans la région de Chumgoura. Je crois que c'est en Éthiopie. Voilà, donc c'est une épaule qui est relativement bien préservée. Donc, vous n'avez peut-être pas rendu compte que c'est une épaule. Mais ici, on va avoir un numerus et ici, on a un bout de la scapula, un bout de clavicule. Voilà. Donc, la question qui se pose, mais ce n'est pas celle à laquelle on va tâcher de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que cette épaule de Chumgoura appartient à un genre mot ? Et donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et on ne va pas en parler aujourd'hui. Par contre, la démarche classique, je dirais, en paléontologie, c'est de faire des analyses de relations morpho-fonctionnelles. Donc pour ça, on vient comparer la morphologie osseuse de différentes espèces actuelles. donc homo sapiens, panne, c'est chimpanzé, et puis des espèces éteintes, fossiles. Donc on a un représentant du genre homo et un représentant du genre australopithènes. Donc ça, si vous n'avez pas reconnu, c'est ce qu'on appelle des scapulas. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on ne doit plus parler d'homoplate. On a changé de nomenclature plus longtemps, donc on va essayer de retenir maintenant que vous avez des scapulas et plus des homoplates. Voilà, donc on va regarder ça. Par exemple, ici, ce qui est mis en avant, c'est l'orientation de la cavité articulaire entre la scapula et l'humérus. L'humérus, c'est l'os du bras. Donc on voit qu'elle est orientée de manière très latérale chez l'humain. Elle est orientée de manière crâniale chez le chimpanzé. C'est pour ça que le chimpanzé a les épaules plus hautes. Et puis, chez les fossiles, des fois, on a des choses intermédiaires, mais des fois, on a des choses plus originales. Ce n'est pas toujours intermédiaire. C'est trop facile. Donc l'approche classique en paléontologie, puis quand je dis classique, ce n'est en aucun cas dédaigneux, mais en fait, on va se dire, tiens, si on retrouve un caractère anatomique qui est partagé chez plusieurs espèces dont on connaît le répertoire locomoteur, donc des espèces existantes, il y a sûrement des liens entre ce caractère morphologique et cette relation. Typiquement, si on observe que des orang-outans et des gibons qui sont connus pour être suspenseurs dans les arbres, ils ont une scapula qui est particulièrement étirée sur le point de vue latéral, c'est sûrement que cet étirement latéral va être lié au comportement suspenseur. Et donc, après, quand on retrouve un spécimen fossile qui ressemble à une espèce existante, c'est vraisemblablement qu'il avait à peu près le même répertoire locomoteur. Donc nous, en biomécanique, on essaye d'apporter un éclairage complémentaire et de pousser la réflexion sur ces relations formes-fonctions. On va essayer de valider ces inférences, autrement dit, est-ce que l'avantage qu'on prête à ce caractère morphologique est réel ou pas ? Et puis, on va essayer de quantifier ça et de quantifier l'influence de tel ou tel paramètre morphologique, soit de manière isolée, soit en interaction. Pour ça, on a une autre approche qui est l'approche des calculs de force exercés au niveau des muscles à partir de modélisation. Ici, vous avez un modèle musculo-squelettique. Un modèle musculo-squelettique, c'est quoi ? On va modéliser les os, donc on a le squelette, on va modéliser les muscles, les muscles, il faut connaître leurs insertions au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, et il faut aussi modéliser le comportement du muscle. Donc, le comportement du muscle, c'est cette petite représentation que j'ai faite là, on peut faire l'analogie en mécanique, par exemple, à des ressorts et amortisseurs. On a un système viscoélastique avec une composante passive, le muscle, il y a un aspect passif, donc on peut modéliser ça comme un ressort, un amortisseur. En électricité, ça serait une résistance, un condensateur, par exemple, et puis on a un générateur parce que le muscle est capable de se contracter, il n'est pas uniquement passif, il est actif. Et donc, sur cet aspect actif, il faut modéliser aussi une loi de commande entre le cerveau et les muscles. On a notre modèle musculo-squelettique qu'on va venir mettre à l'échelle de notre expérimentateur. En fait, la thématique ici c'est personnalisation, donc là on n'est pas dans de l'individualisation parce qu'on ne connaît pas les propriétés exactes de chacun des muscles de notre expérimentateur et encore moins des muscles des fossiles parce qu'on n'en a pas. Donc là, on va chercher à mettre à l'échelle et à faire des correspondances. Je n'ai pas enlevé le son de celle-ci. Donc on retrouve notre expérimentateur qui trassonne les cailloux et puis on avait un modèle cette fois-ci uniquement cinématique qui permet de reproduire les gestes. Donc on va utiliser des données expérimentales pour rentrer dans notre simulation. notre simulation, on va faire varier la morphologie de notre modèle musculo-squelettique. Donc pour ça, on va tester trois caractères qui, dans la littérature de paléontologie, ont été interprétés comme ayant des rôles, des relations morpho-fonctionnelles. Donc il s'agit de la longueur de la clavicule, la largeur du thorax et la torsion humérale, la torsion de l'humérus. Selon trois modalités, donc ça va être une clavicule courte, longue et très longue, par exemple, une torsion humérale faible, très forte, moyennement forte, etc. Et donc ça, 3 puissance 3, ça nous donne 27 modèles. Et pour avoir une idée de la vision représentative, on a analysé plusieurs cycles, plusieurs mouvements, ce qui au final nous a donné 243 simulations. On fait ça forcément par ordinateur avec un peu de langage informatique pour automatiser ces simulations. Donc là, l'idée, ce n'est pas de recréer de toute pièce un fossile, parce qu'il y aurait trop d'hypothèses, mais c'est juste en prenant un peu de hauteur, c'est-à-dire que si on est un être humain et qu'on va analyser de manière isolée l'influence de tel ou tel caractère et aussi de manière combinée, c'est par exemple est-ce qu'un large thorax, ça va compenser une courte clavicule ou au contraire, ça va accentuer la variable à laquelle on s'intéresse, par exemple, les forces musculaires. C'est ça qu'on va pouvoir analyser à partir de nos simulations. Donc, on s'est intéressé essentiellement à l'articulation scapulo-humérale et essentiellement à sept muscles. Ce sont les sept muscles qu'on voit ici. en termes de résultats. Donc, encore une fois, je vous présente un peu comment on réfléchit, comment on interprète ça à partir de quelques exemples. Donc, ici, on a trois muscles, un graphique au niveau du pectoraux, du grand pectoral. Ici, on a le supraépineux, donc c'est un petit muscle qui s'insère au niveau de l'épine de la scapula. Et puis, à droite, on a le biceps orachial que vous connaissez sûrement plus. On retrouve nos trois modalités au niveau de la clavicule, de la torsion numérale et du thorax. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que pour produire le même geste, si on a une clavicule qui est plus courte, on a moins de sollicitations sur le muscle grand pectoral. Si on a une torsion numérale plus basse, on a moins de sollicitations sur le supraépineux. Mais on peut aussi regarder l'effet de la torsion numérale sur le pectoral. On peut regarder l'effet de la clavicule courte sur le supraépineux, etc. Là, c'est juste des exemples. Et un exemple, un dernier exemple, le thorax, au contraire, lui, enfin, un thorax plus large va avoir tendance à augmenter la sollicitation sur le biceps. OK. Comment on interprète ça ? Eh bien, on part du postulat que l'objectif, c'est de produire un éclat. Donc ça, c'est la tâche. Et donc, si on est capable de faire la même tâche en sollicitant moins ses muscles, eh bien, on a une morphologie qui est plutôt facilitante. Voilà. Ça, c'est le postulat de base, de paradigme. Voilà. Donc, en termes de conclusion générale sur les deux études que je viens de vous présenter. Donc, l'analyse biomécanique, ici, dans ce cadre-là, elle permet d'étudier des grandeurs mécaniques en lien avec le mouvement, les sollicitations musculaires, d'effectuer des études expérimentales, en paléontologie, on appelle ça souvent des études de réplication, et aussi de tester virtuellement différents scénarios. Voilà. Et, notamment, l'intérêt pour la paléontologie, c'est de tester, de valider des hypothèses, des postulats morco-fonctionnels qui ont été, qu'on retrouve dans la littérature depuis très très longtemps et qui n'ont jamais été vraiment validés autrement que par des analogies et des comparaisons. En termes de perspective, et pour replacer ça dans un contexte plus large, l'idée, c'est est-ce que la taille d'outils pourrait être une activité qui a engendré des pressions de sélection et faire en sorte que certains individus ont persisté parce qu'ils étaient adaptés à la production d'outils itiques et d'autres auraient disparu parce qu'ils n'avaient pas cette capacité-là. il faut analyser ça au regard d'autres activités donc la locomotion mais pour nous aussi le lancer donc ça c'est des études en cours on va s'intéresser au lancer et puis également on va s'intéresser à la locomotion alors ici je vous ai mis des images de bipédie chez des primates nous on ne s'intéresse pas vraiment à la bipédie à Poitiers on s'intéresse plus à la locomotion arboricole et donc l'idée c'est que il y a quelques études qui sont effectuées dans des laboratoires ici on observe on retrouve notre analyse cinématique on a des marqueurs sur un pied humain et ici on a des marqueurs sur un pied de chimpanzés sauf que ça c'est des études qu'on ne peut pas faire en milieu naturel et même maintenant en laboratoire on n'a plus le droit de le faire donc c'est quand même plus sympa pour les chimpanzés d'aller les analyser dans leur milieu naturel ou à la vallée des singes donc on a un partenariat avec la vallée des singes et on va commencer à faire des études à la vallée des singes là d'ici quelques mois et l'idée c'est de développer des analyses cinématiques sans avoir besoin de placer des marqueurs sur le corps des humains et a fortiori des animaux qui sont beaucoup moins enclins à se laisser faire voilà et j'en ai fini de ma présentation bonsoir merci Mathieu donc moi je m'appelle Arnaud Germano je suis enseignant chercheur au laboratoire PEPRIM au sein de l'équipe PEM et avant tout j'aimerais remercier les organisateurs de cette journée donc Laetitia Fradé et Nasser Rezoug pour cette belle organisation et pour m'avoir convié à présenter les travaux qu'on développe au sein de notre équipe sur le jumeau numérique donc un outil de simulation au service de la santé alors on va changer un peu d'époque on va venir maintenant à notre époque mais néanmoins on va parler de la médecine personnalisée et du jumeau numérique on va reprendre une citation d'Hippocrate qui disait qu'il n'y a pas une pathologie il y a un patient et donc on va se servir de cette citation pour dire qu'on va également travailler sur la virtualisation pour un patient et donc cette virtualisation c'est la création d'un digital twin en anglais un jumeau numérique donc depuis quelques années il y a beaucoup de travaux de recherche sur ce sujet et donc notamment dans cet article on pose la question si c'est un outil intéressant et la clé pour le futur pour la santé donc on va essayer d'aborder cette question là et puis on va prendre quelques exemples qui sont plutôt orientés sur l'orthopédie et la traumatologie donc pour faire ces travaux on a démarré en tandem parce qu'on fait de la biomécanique nous aussi entre un mécanicien donc moi-même et un chirurgien et pour faire des jumeaux numériques beaucoup plus complets que ce qu'on faisait il y a quelques années en fait il ne faut pas un tandem il faut un grand vélo avec plein de monde donc toujours mécanicien et chirurgien mais également des anatomistes des informaticiens des mathématiciens bien sûr des radiologues on verra pourquoi et puis potentiellement donc dès aujourd'hui ou dans quelque temps des juristes comme je le disais on va partir sur la notion de biomécanique osteoarticulaire et on va s'intéresser à la traumatologie des fractures enfin des traumatologies pardon osteoarticulaires donc les fractures osteoarticulaires ça concerne généralement des fractures en tassement en écrasement de différentes articulations du corps humain donc on pense naturellement au genou au plateau tibial ou à la tête fémorale on peut penser aussi aux fractures vertébrales et puis après on peut citer d'autres fractures de membres périphériques comme le poignet ou le calcanéum au niveau d'âge fille et donc depuis quelques années la pratique chirurgicale devient couramment des pratiques associées à de la chirurgie mini-invasive donc l'idée c'est de restaurer la fonctionnalité la hauteur généralement de ce tassement grâce à des chirurgies percutanées c'est à dire le chirurgien ne va plus faire de cicatrices et ouvrir l'articulation comme on pourrait un livre mais plutôt insérer des outils qui lui permettent de redonner de la hauteur via le gonflement de ballonné par exemple qui donne de la puissance importante dans une articulation et puis le comblement de cette cavité par des ciments chirurgicaux donc on va s'intéresser à cette technique là et notamment moi j'ai la chance de travailler avec le docteur Tanguy Vandeur depuis un certain nombre d'années et lui et quelques-uns de ses collègues chirurgiens au CHU de Poitiers et bien ils ont développé une nouvelle technique chirurgicale pour la fracture du plateau tibial donc c'est une fracture qui est rencontrée couramment chez des patients plutôt jeunes sportifs puisque c'est dû à un traumatisme suite à un accident de sport ou de circulation et cette fracture en fait on a un scanner ici de plateau tibial donc vous avez le fémur sur la partie supérieure le tibia ici vous voyez qu'ici l'articulation n'est pas en bon état de ce côté là on a eu un tassement d'une partie de fragments osseux avec une séparation du fragment ici et donc le chirurgien quand il voit ça il doit redonner remettre en place finalement les fragments en redonnant de la hauteur à celui qui est tassé et puis en venant fixer celui qui est séparé et donc là l'idée c'est de faire tout ça mais en mini-invasif c'est-à-dire uniquement avec des petites incisions et des outils qui vont rentrer en percutanée et donc c'est ce qu'ils ont développé à Poitiers il y a un peu plus de 10 ans maintenant et on a montré que d'un point de vue biomécanique cette technique-là est très intéressante donc là vous avez une illustration avec des radios prises pendant un temps de bloc opératoire où le trait rouge là en fait ça représente le déplacement de ce fragment-là par rapport à la moyenne du plateau tibial et on peut voir qu'en gonflant le ballonnet le chirurgien va réduire ce tassement et ensuite une fois que la réduction est supposée être atteinte il va venir combler par exemple l'espace vide par du ciment la question est de savoir comment juger chacun de ses paramètres puisque comme je vous l'ai dit là tout se passe en percutanée et donc ça veut dire que le chirurgien n'a pas un accès direct au fragment osseux et donc il faut qu'il n'ait pas de visualisation directe il ne peut pas avoir de paramètres de mesures pour lui dire que sa réduction est correcte qu'il peut stabiliser avec des vis ou des tiges donc les questions des chirurgiens c'est de savoir est-ce qu'on peut modéliser de manière fiable ces géométries osseuses fracturées de manière à pouvoir déjà anticiper un peu le températoire de manière à faire un planning quelle est la réduction de fracture optimale pour un patient donné puisqu'on a dit qu'on voulait personnaliser la chirurgie donc l'idée est de savoir quelle est la bonne technique pour une morphologie de fracture et de patient donc même chose comment obtenir cette réduction optimale peut-on quantifier les déplacements pendant la chirurgie c'est-à-dire ce que je viens de vous montrer ici c'est est-ce qu'on peut avoir une métrique finalement de ce que le chirurgien fait pendant le bloc opératoire et puis quelle est la stabilisation pareil en adéquation avec le patient et ses activités donc pour répondre à toutes ces questions la solution qui paraît intéressante quand on est mécanicien ingénieur en conception mécanique c'est de réaliser des jumeaux numériques alors en plus on pourrait se dire qu'on pourrait répondre à d'autres questions c'est quels outils de réduction peut-on utiliser avec quelle position comment pour pouvoir redéplacer ce fragment correctement alors pourquoi tout ça parce que dans un lorsqu'il y a une prise en charge d'une fracture par un chirurgien il y a plusieurs temps donc il y a le temps de la réduction c'est-à-dire comment on redonne de la hauteur aux fragments osseux ensuite il y a l'étape de stabilisation c'est-à-dire qu'une fois que les fragments sont remis en place le chirurgien va venir instrumenter la stabilisation de la fracture par une vis associée parfois à une plaque et éventuellement avec une bille de ciment au milieu donc la question c'est de quoi a-t-on vraiment besoin en fonction du patient et de ses activités justement si on parle d'activités et bien au bout de combien de temps il peut reprendre une charge et reprendre de la rééducation correctement et puis reprendre ses activités notamment pour une reprise du travail donc on va essayer de répondre à ces questions-là pas intermédiaires de la création du jumeau numérique et puis certains chirurgiens rêvent de ça c'est-à-dire comme quand on se balade dans un magasin de bricolage ils aimeraient savoir en fonction de la vis qu'ils ont utilisée est-ce qu'ils peuvent l'utiliser sur un patient qui a une certaine morphologie un certain poids et puis en fonction de la qualité osseuse est-ce que la vis qu'ils vont mettre va tenir 35 kilos ou 20 kilos donc ça va jouer sur la période de convalescence et donc l'idée c'est de fournir des données quantifiées aux cliniciens aux chirurgiens pour qu'il y ait une espèce de guide en fait qui va lui permettre de faire des choix en termes de planning opératoire c'est-à-dire en préparation de sa chirurgie et bien un chirurgien quand il voit une fracture c'est un peu comme un puzzle c'est-à-dire qu'il a plein de pièces il faut qu'il reconstruise le puzzle sauf que le chirurgien il n'a pas le modèle lui donc ça il ne l'a pas il a donc un scanner avec des fragments qui sont enfoncés d'autres qui sont séparés et il doit reconstruire la géométrie et donc ce qu'il souhaiterait c'est avoir une espèce de modèle en disant le plateau tibial il est bien abîmé ici il faut reconstruire et redonner la hauteur à tous ces fragments en essayant d'atteindre dans une façon la plus optimisée possible ce contour vert qui correspond finalement à mon puzzle reconstruit et donc pour essayer de donner et de fournir toutes ces informations on va avoir une approche pour aller construire un jumeau numérique c'est ce qu'on appelle une approche une silico donc une silico c'est en référence à des calculs qui sont faits au moyen d'ordinateurs et de simulations pour finalement définir différentes situations et scénarios par intermédiaire de simulations numériques donc la notion de jumeau numérique on la connaît depuis plusieurs années maintenant depuis au moins une vingtaine d'années dans le domaine de l'aéronautique notamment puisque finalement ils ont été précurseurs dans le développement jumeau numérique alors pourquoi ils ont été précurseurs parce que vous imaginez bien que construire des avions ça coûte très cher bien sûr et puis pour valider chaque essai et chaque pièce mécanique de l'avion et bien il fallait pendant un temps faire beaucoup d'essais expérimentaux qui étaient très onéreux et donc en fait sur une pyramide où on a d'un côté les essais de l'autre côté les simulations avant il y avait beaucoup d'essais et quelques simulations maintenant avec les puissances de calcul et les moyens de simulation qui ont beaucoup progressé depuis vingt ans et bien on a rééquilibré dans l'autre sens c'est à dire qu'il y a beaucoup de simulations et des essais de qualification pour valider ces simulations donc voilà ce qu'on fait dans le monde de l'aéronautique et du transport et il se trouve que nous comme ça a été présenté en introduction on travaille au sein de l'institut P-Prime qui est un laboratoire en sciences pour l'ingénieur l'un des plus gros laboratoires en France dans ce domaine là dans le domaine où il y a à peu près 300 chercheurs permanents environ 600 personnes qui travaillent et on a une grande spécialité qui est l'aéronautique le transport et l'énergie et toutes les méthodes de modélisation à la fois expérimentale et numérique qui sont développées pour ce domaine là et bien l'idée c'est de le redéployer pour le monde de la santé et ça c'est une volonté notamment nationale par les acteurs du monde de l'aéronautique et donc on a pu participer pendant la phase Covid où tous les avions étaient cloués au sol à une réflexion avec une lettre de l'association aéronautique et astronautique de France sur le transfert de ces techniques pour le monde de la santé et donc on va reprendre les mêmes ingrédients que ce que l'on fait dans le monde de l'aéronautique pour construire des jumeaux numériques donc qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour construire des jumeaux numériques tout d'abord il nous faut une géométrie donc par exemple pour un avion une géométrie c'est créée par les ingénieurs ils vont faire de la conception assistée par ordinateur pour assembler des pièces mécaniques les unes par rapport aux autres d'un point de vue informatique et on va créer une géométrie ensuite il nous faut des matériaux donc les matériaux pareil pour le domaine de l'industrie du transport ça a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années on va utiliser des matériaux de plus en plus légers et il faut connaître les propriétés mécaniques donc les propriétés mécaniques des matériaux qu'on fabrique généralement on peut les tester en laboratoire c'est assez bien maîtrisé ensuite il nous faut des conditions limites c'est à dire à quel type de chargement vont être soumises des structures donc pour l'avion c'est pareil on peut faire des essais en soufflerie où on peut avoir des conditions limites et puis on rajoute à ça des conditions extrêmes comme par exemple un amérissage où il faut que la carlingue puisse rester intègre et derrière une fois qu'on a défini tous ces ingrédients il faut valider chacune de ces étapes et pour ça on fait des essais expérimentaux mais une fois qu'on a déjà défini un certain nombre de paramètres qu'on a fait des choix de géométrie et de matériaux et bien on va construire un appareil à échelle 1 et on va solliciter jusqu'à destruction pour valider chacune de ces étapes maintenant quand on fait un jumeau numérique en santé comment on peut définir chacune de ces étapes la géométrie tout d'abord la géométrie là c'est pas quelque chose qui est construit par un ingénieur alors on a la chance maintenant de maîtriser et d'avoir un certain nombre de modalités d'imagerie qui nous permettent d'avoir une visualisation de la géométrie structurelle assez fine et par des opérations de traitement et de segmentation d'images d'images de scanner par exemple ici en l'occurrence mais on peut faire la même chose sur des images d'IRM et bien on peut aller reconstruire en 3D la géométrie d'un genou par exemple ici avec une fracture du plateau tibial toujours le même exemple pour l'instant qu'on va reprendre et à partir de ça on peut reconstruire une géométrie du patient qui rentre finalement aux urgences avec une fracture du plateau tibial donc ça devient intéressant l'aspect géométrie on l'a mais on va s'arrêter quelques secondes j'avais parlé tout à l'heure d'essayer de donner au chirurgien le modèle du puzzle à reconstruire donc là par exemple on reprend le fameux plateau tibial avec vous voyez il y a un trou c'est le fragment qui s'est enfoncé suite au traumatisme alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer cette partie là et on va essayer de dire sur la base de ce qui est intact est-ce qu'on peut reconstruire la partie qui manque ça ça marche assez bien si on arrive à déjà disposer d'une base de données de différents tibias avec différentes morphologies et on va faire une phase d'apprentissage sur cette base là par des opérations statistiques mathématiques on va identifier des fonctions qui nous permettent de reproduire mathématiquement ces différentes formes en faisant varier suivant différents modes de déformation de la structure et grâce à déjà par exemple on a une base d'une trentaine de tibias et bien grâce à cette base on peut reproduire des centaines de morphologies différentes donc ça c'est intéressant puisqu'on peut s'amuser à retrouver statistiquement la forme saine du tibia fracturé la forme saine c'est à dire la forme qui est restée intacte et à laquelle j'ai retiré la géométrie fracturée donc une fois qu'on fait cette phase d'apprentissage on met finalement ce tibia là qui était tronqué dans notre process d'analyse de géométrie et grâce à ça on peut reconstruire la partie qui manque donc par complétion de données et complétion d'images et là vous pouvez voir que je retrouve mon contour vert donc ça veut dire que c'est un outil d'indication au chirurgien pour dire maintenant tu peux reconstruire le tibia et ton but donc c'est simplement là finalement on a le bord du puzzle donc on peut déjà reconstruire la géométrie pour atteindre cette limite supérieure pour reconstruire le plateau tibial donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'aspect géométrie on peut la maîtriser via des processus d'analyse et de segmentation d'images bien adaptés et on peut même redonner finalement une idée de ce que était la forme saine avant le traumatisme maintenant voyons l'aspect matériau l'aspect matériau alors là on est sur les matériaux du vivant donc c'est assez complexe on n'a pas de données on ne peut pas prendre extraire un bout d'os ici tirer dessus dans un coin de la pièce dans un coin du laboratoire pour dire on a une rigidité une raideur une propriété de rupture adaptée à ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à travailler sur les images et il se trouve quand on a un scanner rayon X le phénomène qui est associé à un scanner rayon X c'est une atténuation des rayons X à travers la matière à travers les tissus osseux qui permet de rendre compte de la densité osseuse et cette densité osseuse peut être finalement associée à des coefficients de rigidité de raideur donc qui sont des propriétés bien connues après en mécanique donc ça veut dire qu'on peut cartographier sur la base des couleurs de l'image donc c'est le niveau de gris les couleurs de l'image de scanner et bien on peut cartographier des zones qui correspondent à des propriétés mécaniques de rigidité donc ça veut dire qu'on peut avoir une répartition patient spécifique des matériaux donc cette répartition vous comprenez bien qu'elle sera différente chez un patient jeune où l'os est très dense par rapport à un patient plus âgé ayant un début d'ostéoporose ou d'arthrose sur le bord des tissus osseux donc on va passer tout ça également dans un processus d'analyse d'image et de traitement qui nous permet de cartographier notre géométrie avec finalement des valeurs correspondant à des rigidités mécaniques donc ça veut dire que l'aspect matériau on peut le maîtriser aussi dès l'instant qu'on dispose de modalités d'imagerie que l'on peut atteindre avec des scanners rayons X simplement ensuite on va voir finalement les deux derniers points qui nous restent les conditions limites alors les conditions limites il faut qu'on puisse reproduire à la fois un geste chirurgical donc durant l'opération les fameux gestes de réduction et stabilisation et ensuite on veut aussi pouvoir prédire à quel moment on va pouvoir remettre en charge le patient pour qu'il reprenne ses activités et puis derrière on va faire en même temps une espèce de vérification puisque mon jumeau numérique il est joli pour l'instant mais je ne peux l'utiliser que si je l'ai validé à un moment donné avec des mesures expérimentales donc pour les conditions limites simulant le geste chirurgical ce qu'il faut faire c'est pouvoir développer des process de simulation où je vais finalement gonfler un ballonnet par exemple alors là c'est le moyen qui est employé ici sur ce geste chirurgical mais pour redonner de la hauteur à un fragment osseux il y a plusieurs techniques il peut y avoir simplement ce qu'on appelle un chasse-greffon c'est un outil qui va venir pousser ce fragment ou alors un mini cric qui va venir aussi pousser ce fragment donc là en l'occurrence on a gonflé un ballonnet et puis on peut positionner ce ballonnet à différents endroits différentes positions sous le fragment pour pouvoir montrer l'impact de la position sur l'efficacité du gonflement et donc choisir à quel endroit il faut le mettre pour atteindre cette fameuse limite avec mon trévers que j'ai montré tout à l'heure donc on va pouvoir définir différents scénarios de simulation toujours sur la base de l'imagerie la construction de la géométrie et puis le gonflement du ballonnet ou le positionnement des outils alors tous ces travaux je ne l'ai pas encore dit mais ils ont été réalisés à travers une thèse une thèse réalisée par Kevin Aubert et qui a été supportée aussi par l'entreprise ANSIS qui est l'un des leaders dans le monde de la simulation donc ça c'est pour la partie réduction c'est-à-dire on redonne de la hauteur au fragment pour la partie stabilisation c'est-à-dire le choix finalement du matériel et bien une fois qu'on a remis en place tous les fragments on va s'amuser à simuler maintenant différentes solutions donc là par exemple le chirurgien partait sur l'utilisation d'une plaque avec trois vis sur la partie supérieure du plateau tibial et trois vis sur la partie distale en fait du tibia et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a ensuite fait des chargements mécaniques sur le plateau tibial alors pour ceux qui ont suivi les ateliers aujourd'hui vous avez vu que quand on marche ou quand on court on va jusqu'à deux fois et demi voire trois fois le poids du corps sur le genou sur le membre inférieur donc c'est ce qu'on a simulé aussi on a simulé jusqu'à trois fois le poids du corps c'est-à-dire que suite à la chirurgie on simulait le fait que le patient marchait le lendemain et donc on voulait voir si le matériel pouvait tenir c'est-à-dire est-ce que les contraintes mécaniques induites dans ce matériel étaient en deçà des limites du matériau donc c'est ce qu'on a fait et puis là ce qui nous permettrait de dire aux chirurgiens peut-être deux vis peuvent suffire voire un diamètre inférieur ou peut-être une plaque moins longue ce qui faciliterait aussi la mise en place durant le temps opératoire donc nous on est là pour proposer des scénarios et après c'est le chirurgien qui fait son choix bien sûr sur le planning opératoire derrière bien sûr nous ce qu'on a fait enfin ce qu'on a fait en parallèle de la création de ces jumeaux numériques c'est qu'on a essayé de valider sur des cas bien précis de chargement et de réduction de fracture et pour ces validations et bien on a la chance à Poitiers de pouvoir travailler avec le laboratoire d'anatomie et donc de disposer de segments anatomiques sur lesquels on va venir faire des chargements physiologiques de compression et pour ça on va créer des machines très originales donc on a la chance d'avoir de très bons étudiants en ingénierie mécanique au sein de nos formations pour nous aider à concevoir ces machines et à les exploiter par la suite et ensuite on va venir faire des comparaisons entre des mesures volumiques et des donc les mesures volumiques pardon à droite et des simulations numériques de manière à valider ces fameuses simulations et qu'on va pouvoir après déployer dans d'autres situations donc finalement ça y est j'ai mes 4 piliers pour construire mon jumeau numérique qui a été validé par la même occasion et ce qui nous permet ensuite de l'exploiter sur d'autres cas cliniques donc après l'idée de la création de ces jumeaux c'est de pouvoir les déployer dans différentes situations et différentes morphologies de fractures alors j'ai parlé beaucoup du plateau tibial et du genou bien sûr on déploie ces techniques là aussi sur la colonne vertébrale avec la partie cervicale la partie thoracolombaire ou la partie lombaire donc là vous reconnaissez finalement un scanner et puis sur la base de ce scanner on a fait un travail de segmentation d'images pour extraire les vertèbres sur lesquels ensuite on va venir jouer également venir travailler par exemple ici on a resimulé la planification d'un geste chirurgical on a une fracture ici d'une vertèbre donc c'est la première vertèbre lombaire L1 et le but du chirurgien c'était de redonner de la hauteur dans un premier temps à ce corps vertébral et venir stabiliser ensuite cette fracture avec une tige et faire ce qu'ils appellent un montage plus ou moins 1 c'est à dire une vis sur la vertèbre supérieure une vis sur la vertèbre inférieure puis après des calculs sont effectués pour choisir justement en tous les cas pour essayer d'identifier la bonne vis la bonne dimension c'est à dire le bon diamètre la bonne longueur le bon filet de vis un peu comme sur mon paquet de vis dans un magasin de bricolage et bien là je pourrais finalement donner des indications en termes de contraintes mécaniques en fonction des différents choix qui pourraient être faits par le chirurgien ça c'était pour la partie fracture d'une vertèbre dans le cas d'autres pathologies notamment lorsqu'il y a un disque intervertébral qui est abîmé donc les disques intervertébraux c'est les éléments mécaniques qui nous permettent d'assurer un mouvement sur la colonne vertébrale donc c'est la partie molle en fait de la colonne vertébrale donc dans certains cas c'est disque sus notamment au niveau lombaire et donc là l'idée c'est de venir donc là on a une coupe en fait du rachis de la partie lombaire avec le sacrum la cinquième vertèbre lombaire et la quatrième ici et là on est venu remplacer le disque entre les deux vertèbres lombaires ici supérieurs par une prothèse et on va regarder finalement l'effet de cette prothèse sur les contraintes mécaniques des parties adjacentes et de la partie notamment postérieure donc ça ça fait l'objet de la thèse de François Azeau qui soutiendra bientôt ses travaux donc je vous invite à venir les voir dans quelques semaines et là notamment on a François s'est amusé à faire différentes simulations avec différents déjà en intact et puis après différentes solutions qui venaient remplacer différentes solutions de prothèse venant remplacer ce disque et puis c'est pareil l'idée est de proposer aux chirurgiens un choix adapté par rapport aux activités et à l'âge du patient et puis dans ces cas là pour valider ces modèles et bien on va travailler toujours sur de la comparaison avec des expérimentations et pour ces expérimentations on a la chance au laboratoire P' de disposer de systèmes robotisés qui vont venir reproduire des mouvements physiologiques sur des pièces anatomiques et on va comparer ces mouvements à ce qu'on peut faire en simulation de manière à les valider voilà j'en ai terminé avec cette notion de géomonumérique pour le domaine de l'orthopédie de la traumatologie donc là on a on est dans une phase où on a grandement diminué les essais il y a une dizaine d'années on était sur ces essais expérimentaux qu'on faisait systématiquement maintenant on va les diminuer de façon assez importante de manière à conserver ces essais pour valider les simulations qu'on va faire et ces simulations sont ensuite déployées sur différents cas d'études en fonction en fonction du patient et en fonction de la personne auquel le médecin va faire face donc j'ai beaucoup parlé du genou du rachis un petit peu mais il faut savoir qu'on a d'autres articulations on travaille actuellement sur la hanche avec l'évaluation du risque de fracture du col du fémur on travaille sur le calcanéum avec la reproduction de techniques de stabilisation de fracture du calcanéum et donc là c'est sur les tissus essentiellement on travaille aussi sur le poignet et on vient de démarrer un travail de thèse avec Julien Gozet sur la modélisation du cerveau et la création du jumeau numérique du cerveau pour finalement élaborer des scénarios de simulation pour des pathologies psychiatriques dans ce cas-là et puis toujours sur le jumeau numérique mais à une autre échelle on vient de démarrer un autre travail de thèse avec Aurélie Garnieux sur la biomécanique cellulaire où là on va reproduire le jumeau numérique de cellules cancéreuses pour essayer de comprendre en fait les actions mécaniques qui sont mises en jeu lorsqu'il y a une invasion tumorale donc ça c'est un travail très intéressant réalisé avec les collègues biologistes du laboratoire Comet de l'Université de Poitiers voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions bien sûr on en discutera après Je n'ai pas l'habitude donc merci à l'Espace Monesse France pour leur accueil et aux organisateurs pour cette superbe journée merci à vous tous aussi d'être venus et à tous ceux qui vont nous regarder après en vidéo voilà donc je suis Jean-Rançois Debril je suis ingénieur de recherche au CREPS de Poitiers et je vais faire ma présentation sur le sport et le handisport pour l'amélioration du geste et du matériel je travaille principalement dans le cadre du CAIPS qui est le centre d'analyse d'images et de performances sportives qui a été créé maintenant il y a 25 ans donc c'est son jubilé cette année par mon collègue François Durand qui parle en retraite cette année et à qui je dédie cette présentation donc avec les collègues de Robios Robios c'est 40 ans de travaux sur le sport avec une quarantaine de thèses qui ont été soutenues sur le matériel sportif et sur les gestes sportifs le CRIT Sport Loisirs qui est une spin-off du labo et qui a 30 ans plus de 30 ans d'expertise sur les matériels sportifs et puis le Crèves de Poitiers qui a 80 ans et qui accompagne les sportifs de haut niveau dans la recherche de performance mais qui forment aussi au métier du sport les animateurs sportifs les entraîneurs les directeurs de structures etc donc j'ai prévu un plan académique mais ma présentation ne sera pas très académique à cette heure-ci vous préférez sans doute être devant un plateau télé donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez vu pour l'instant alors merci à Mathieu qui a introduit la biomécanique du mouvement et dont je m'inspire beaucoup je ne reviendrai pas sur tous les outils qu'a présenté Mathieu donc la définition de la biomécanique j'ai cherché aussi un peu j'ai vu la définition de la Rousse sur le site de la société de biomécanique qui finance cette journée donc on l'a vu tout à l'heure l'application des lois de la mécanique aux vivants et puis nous plus particulièrement sur les aspects sport on va s'intéresser à l'activité physique puis j'aime bien cette définition qui est on essaie de comprendre comment fonctionne la mécanique de la vie et après on essaie de mettre un peu d'huile dans les rouages donc comment on fait ça on va commencer avec une petite expérimentation tous ensemble donc je propose le squat donc le squat qui est quelque chose de très connu on fait une petite flexion des mains inférieures et on se relève ça va à vous donc je vous propose de tous vous mettre debout et puis je vais vous guider un peu pour faire cette petite expérience qui paraît somme toute très simple j'ai oublié de vous dire au CAIPS on a trois axes il y en a un c'est la formation donc il faut qu'on innove en permanence pour essayer de faire comprendre passer ces messages de la biomécanique à tout le monde donc à cette heure-ci d'habitude vous avez plutôt vos pantoufles donc là je vous laisse sentir ce qui se passe au niveau de vos pieds essayez de vous projeter et de bien sentir ce qui se passe dans vos semelles et là maintenant je vous propose de fermer les yeux de rester focalisé sur vos pieds et de descendre tout doucement et de remonter alors si vous êtes déséquilibré vers l'avant vers l'arrière vous avez dû sentir quelque chose mais si vous vous concentrez bien pour descendre bien droit tout doucement et bien sous vos pieds vous sentez rien vous êtes bien à d'abord maintenant je vous propose de faire un geste beaucoup moins ample mais avec une dynamique un peu différente juste ça un tout petit geste refermez les yeux sentez ce qui se passe dans vos dans vos semelles et ouais il y a des choses qui se passent beaucoup plus si on avait les semelles nouvelles que Laetitia a utilisées on aurait pu aujourd'hui on aurait pu se rendre compte de ce qui on aurait pu observer ça et en fait ce que vous venez de ce que vous venez de d'expérimenter vous pouvez vous asseoir ce que vous venez d'expérimenter en fait c'est que quand on considère le corps en mouvement on va utiliser par exemple le théorème du barycentre c'est à dire qu'ici on a travaillé sur le corps entier on peut on peut pas juste filmer les jambes d'un sportif et regarder comment il court on doit ce qui est intéressant c'est comment la masse de tout le corps le centre de gravité il se déplace s'il se déplace doucement il n'y a rien qui se passe s'il se déplace avec moins d'amplitude mais avec beaucoup d'accélération et bien on se rend compte qu'il se passe des choses en dessous des pieds donc on a un lien avec l'accélération et aussi on vient aussi de caractériser l'interaction entre l'individu et son environnement donc vous voyez par cette petite expérience on a introduit trois modèles donc je vais continuer avec le théorème de l'énergie cinétique à l'impact qu'est-ce qui fait qu'un coup est plus ou moins fort est-ce que c'est la vitesse du geste ou est-ce que c'est la masse qu'on apporte au moment de l'impact dans le mouvement les deux c'est la masse associée à la vitesse c'est ce qu'on appelle dans notre jargon mécanicien la quantité de mouvement alors c'est un mot voilà donc en guise d'apéritif pour votre plateau télé je vous sers je vous sers cette première expérimentation donc Patrick Lacouture qui est à l'origine du CAIPS aussi avec François Durand et avec les collègues que je vous ai cités tout à l'heure vous vient de vous parler un peu de l'énergie cinétique ou comment ce qui importe dans le mouvement c'est la masse multipliée par la vitesse au carré et c'est cette énergie là que par exemple le karatéka ou le boxeur vont appliquer sur les dispositifs à l'impact qu'est-ce qui fait qu'un coup est plus ou moins fort est-ce que c'est la vitesse du jet donc je vais passer pour revenir là-dessus si vous avez des questions tout à l'heure il y a tout un dispositif qu'on avait fabriqué au CAIPS à l'époque ensuite je vous propose l'application à la natation alors je ne vais pas vous faire les équations de navier et navier stocks Mathias Samson le ferait sans doute mieux que moi notre collègue spécialiste au niveau de P' entre le département 2 en hydrodynamique et le département 3 au niveau de la biomécanique donc très concrètement on va se jeter à l'eau voilà un peu notre travail on a là Philippe Croison qui habite qui est de Châtellerault donc qui n'est pas très loin et puis il arrivait chez nous en disant je veux traverser la nage à la manche la manche à la nage plutôt alors vous voyez à côté notre collègue spécialiste des activités nautiques qui est un peu sceptique comment on va faire ça ? donc on va devoir donc on va devoir individualiser toutes nos représentations qu'on a de biomécanique et comprendre sa problématique et essayer de la résoudre donc première idée qu'avait donnée Daniel Rivière c'était de vu vu qu'il avait un moignon un peu plus long du côté droit et puis il était un peu raccourci au niveau des genoux il lui a proposé de nager à l'indienne donc de profil et d'utiliser son moignon droit sur lequel on aurait pu mettre un petit aileron en plus pour l'aider ensuite il a voulu relier les 5 continents à la nage donc moi je lui ai proposé des ailettes avec des profils autostables qui lui auraient permis d'être plus efficace mais il voulait nager comme tout le monde et donc il n'a pas voulu en bras ni jambes comment réussir à nager et à avancer dans l'eau pour résoudre ce problème Philippe contacte les ingénieurs en sport du Krebs de Poitiers après un an et demi et plusieurs prototypes des prothèses équipées de palmes aux technologies sont conçues pour répondre aux problèmes que pose la particularité du corps de Philippe comme nous l'explique François Durand conseiller technique les principaux problèmes à résoudre c'est en premier avoir assez d'amplitude pour pouvoir déformer la palme avec simplement les cuisses et non pas le mouvement des jambes donc il faut trouver un moyen pour que cette amplitude permette de déformer la palme et propulser vers l'avant le nageur avec assez de force donc il ne faut pas qu'il s'épuise non plus à faire ça en effet lorsqu'une personne voilà ce qu'on lui a fait à l'époque pour traverser la manche à la nage il a réussi et après il a relié les cinq continents à la nage une autre thématique parmi la vingtaine de fédérations olympiques avec qui on a travaillé on a un partenariat une convention avec l'institut français du cheval l'équitation et notamment le cadre noir à saumur avec lequel on a plus de 15 ans d'expérience donc le cadre noir à saumur c'est les sauts d'école au patrimoine immatériel de l'UNESCO donc j'avais publié à l'époque une étude avec la collègue Sophie Biot là-bas sur les sauts d'école donc à gauche vous avez un cavalier du cadre noir donc très académique on utilise le système de vidéo dont Mathieu a parlé tout à l'heure et puis à droite je vais la repasser on a Céline Gerny qui est qui est paraplégique membre de l'équipe de France et donc là tout à l'heure on a parlé du théorème du barycentre là on a fait le barycentre du cavalier et le barycentre du cheval parce que là aussi il y a des modèles qui existent c'est aussi la biomécanique et on a comparé le déplacement du centre de gravité du cavalier par rapport au cheval et là on se rend compte qu'un cavalier du cadre noir il est en avance de phase de 3 cm par rapport à son cheval alors que la cavalière paralympique elle est en retard de phase de 30 cm par rapport à son cheval elle subit en quelque sorte le déplacement du cheval donc ça ça implique d'avoir un cheval qui la communication passe par l'équilibre entre le cavalier et le cheval donc ça implique d'avoir des selles sur mesure d'avoir des chevaux qui sont bien adaptés et donc cette étude nous a amené à plein d'autres réflexions derrière et notamment on s'est dit qu'il fallait redresser aider et redresser la personne pour qu'elle puisse mieux communiquer avec un cheval qui n'a pas été dressé pour ce genre d'application donc on a inventé à l'époque François Durand il a inventé on a breveté un module de selles qui s'adapte sur à peu près toutes les selles du commerce et qui permet de s'individualiser aux personnes avec différents dossiers avec des réglages un peu partout et puis qui permet d'individualiser l'aide apportée à l'individu le réglage au niveau du bassin s'il est dissymétrique à droite à gauche et il y avait le système de sécurité j'ai cliqué trop vite et puis on est allé jusqu'à l'industrialisation avec Mouveli avec l'entreprise Janton à Saumur donc le cavalier du cadre noir utilise cet outil dans des exercices proprioceptifs pour retrouver les postures académiques au niveau du bassin pour pouvoir s'en dire ses appuis et se réentraîner On peut aussi imaginer utiliser que le dossier pour une personne âgée qui voudrait avoir un retour plus confortable quand elle pratique l'équitation pour pouvoir partir avec ses petits-enfants et puis là sur une personne paraplégique ou une personne miplégique elle peut retrouver comme ça une activité équestre sans avoir à acheter une selle sur mesure à 3000 euros elle a ce système adaptable elle peut partir en vacances avec Donc voilà comment d'une étude très théorique avec les caméras avec tous les dispositifs tout doucement on peut avoir parfois des retombées concrètes sur la vie des gens Et comme l'idée était plutôt pas mal on a breveté la même chose sur le canoé kayak pour pouvoir pratiquer en toute liberté on n'a pas besoin de jambes quand on a un canoé si on est maintenu correctement Alors maintenant on va passer au vélo La station d'analyse de la posture résulte d'une collaboration entre bien sûr le CREPS l'université à travers l'université donc ses laboratoires de recherche en particulier l'équipe Robios et puis le CRI de sport loisirs Donc cette station a pour objectif d'améliorer la performance du cycliste en intégrant à la fois une analyse du mouvement de pédalage et aussi donc ce mouvement de pédalage qui permet de produire au niveau des pédales des forces C'est ces forces qui permettent donc de faire avancer le vélo Donc on essaie de lier mouvement de pédalage et performance athlétique au sens de vitesse occasionnée au niveau des pédales vitesse de rotation du pédalier et couple exercé au niveau du pédalier Donc vous voyez on retrouve tout à l'heure on a parlé de l'interaction entre l'individu et son environnement donc là on retrouve les capteurs de pédales qui permettent de mesurer ce que vous avez ressenti tout à l'heure lors de l'exercice de squat Donc là grâce à ça on peut travailler avec les athlètes de haut niveau on a des informations très riches à leur faire passer pour améliorer le geste sportif ou l'ergonomie du vélo Alors toujours le vélo Nous allons prendre ici l'exemple d'un saut latéral technique employée quand une prise d'élan avec pédalage n'est pas envisageable Le vététiste se positionne tout d'abord sur la roue arrière de profil par rapport à l'obstacle Pour monter sur cet obstacle par exemple une table il va devoir exécuter un saut vertical synchronisé avec un déplacement sur le côté et une rotation vers l'avant qui lui permettra de poser d'abord la roue avant puis la roue arrière Pour décoller le vététiste doit créer une quantité d'accélération verticale qui consiste à lancer vers le haut chaque segment de l'ensemble constitué par son corps et son vélo Il n'est pas question d'utiliser une soi-disant élasticité du vélo comme on l'entend parfois Il faut mettre son corps en mouvement les segments générateurs d'accélération étant ici principalement le tronc et les jambes L'accélération de ces segments est donc essentiellement acquise par l'action des muscles des jambes Pour générer cette accélération verticale le trialiste effectue d'abord un contre-mouvement vers le bas puis une extension vers le haut pendant laquelle son corps va se déplacer en avant de la roue arrière Pour que cette extension soit efficace il doit prendre un solide appui en donnant notamment un coup de pédale avec le pied avant Voilà l'étude qui a permis de comprendre qu'en fait il fallait d'abord sauter et après tirer le vélo et ensuite on a pu traduire ça avec l'entraîneur national qui a enseigné en BEP pendant de nombreuses années au CREPS l'entraîneur national de VTT trial Serge Croissard et donc on a pu traduire ça en observable de terrain très concret pour que ces champions puissent continuer à grimper de plus en plus haut Donc on a un super bike park vous avez vu la piscine tout à l'heure on a aussi un super bike park au CREPS Hop Vous voyez ces riders sur leur BMX Ils s'élancent du haut d'une rampe et le temps de la descendre en quelques coups de pédale ils produisent un élément dans une quantité phénoménale Cet élément leur permet de s'envoler d'une bosse à l'autre et c'est une notion physique liée à tous les transferts d'énergie C'est la puissance Donc ça fait pas mal Donc une fois qu'on a compris ça enfin qu'on a ce problème là la fédération nous a demandé comment elle pouvait faire avec ses élites pour améliorer la puissance et le départ en BMX Donc on reconnait Mathieu qui a mené cette étude avec tous les collègues Arnaud, Patrick Tony qu'on a vu aussi Donc là on a les mêmes capteurs sauf que là il faut pouvoir les emmener parce qu'on avait pas de fil assez long donc on a dû tout mettre dans un sac à dos Donc on a relevé les problèmes au niveau de l'instrumentation on a levé tous ces verrous là et derrière on a pu aller appliquer la même chose là vous avez reconnu c'était la halle des sports aux crêpes on a pu aller appliquer ça après A partir de ces données se dessine une courbe mettant en relation la puissance produite par rapport à la cadence effectuée Quand j'augmente en cadence j'ai une puissance qui va augmenter jusqu'à ma cadence optimale après plus j'augmente en cadence plus la force que je suis capable de produire diminue Donc on a effectivement une cadence optimale qui détermine notre puissance maximale Cette cadence idéale où la puissance est maximale avoisine les 100 tours de pédalier par minute selon les athlètes et les épreuves Pourtant la cadence des riders de BMX est presque du double Ce qui est théoriquement un niveau inadapté pour produire un maximum de puissance Le départ du BMX a fait l'objet d'une recherche spécifique Elle a démontré que les riders atteignent un pic de 2000 watts en seulement 2 ou 3 tours de pédale Une puissance beaucoup plus élevée que dans toutes les autres courses cyclistes Il faut être fort mais il faut être aussi explosif On va aller beaucoup plus vite quand on est sur l'avant de notre vélo quand on est engagé on appelle ça engagé Sur la piste comme en BMX le braquet est unique Il ne peut pas être changé pendant la course et il est donc choisi avant En BMX le choix du braquet résulte d'un compromis pour permettre un démarrage très rapide Et tant pis si ce braquet impose par la suite une cadence trop élevée car pendant le parcours les riders ne pédalent que la moitié du temps C'est là où je ne suis pas d'accord C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire C'est que là on est dans le sport Merci à Arte On est dans le sport de haut niveau Et donc même si on pédale que la moitié du temps Il faut quand même être le plus performant possible Ils sont à 60 km heure Donc ça va très très vite Il faut être devant dès le début et il faut pouvoir être relancé le plus vite possible Donc vous voyez cette problématique grâce à cette étude qu'on a mis en exergue du départ On a un compromis entre le départ et la suite En travaillant en réfléchissant et puis grâce à la veille de toute l'équipe on a inventé un dispositif Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en cours de brevet international et on espère pouvoir l'emmener aux Jeux Olympiques un dispositif qui va permettre aux sportifs de démarrer plus vite et de rouler sur la piste plus vite aussi Je termine par une dernière petite je termine le plateau télé par une dernière petite application Laetitia qui profite du beau temps hivernal à Poitiers et on a Claire Brenne qui prépare les Jeux Olympiques donc là quand on veut faire des mesures ça est aussi très compliqué parce qu'on risque de tout mouiller donc on a fait des mesures avec elle dans l'eau et puis François et puis après on a aussi fait les mesures avec elle pour la préparer au jeu avec Laurent Bosquet de l'équipe Move qui est un laboratoire de l'université de Poitiers axé sur la physiologie on a profité de ce matériel qui a été qui doit faire pas loin de 500 000 euros qui a été construit au laboratoire et en collaboration pour étudier le kayak donc là elle a un retour en temps réel de ce qu'elle est en train de produire et là on est sur un test physiologique et de ça on ressort toutes les mesures de force sous interaction donc là il va à fond prendre 30 secondes on aime bien regarder le sport à la télé voilà on essaie d'individualiser de trouver des réponses pour chaque cas chaque sport chaque problématique donc merci à tous les collègues qui ont organisé cette journée merci à tous les collègues pour tous les autres jours de l'année et puis à tous les sportifs qui nous présentent leurs défis au quotidien alors tous les on a eu 70 conventions depuis 25 ans donc vous imaginez tous les financements qu'il a fallu aller chercher partout et puis je vous avais dit que je dédiais cette présentation à François Durand qui prend sa retraite en septembre donc voilà c'était en 87 quand il gagnait sa troisième médaille d'or au championnat du monde voilà celui-là il marche oui c'est bon excusez-moi donc merci à nos trois intervenants donc c'était très diversifié donc la parole est à la salle si vous avez des questions n'hésitez pas donc d'abord merci à tous les trois parce que c'est vrai que les présentations étaient très différentes donc c'est intéressant parce que ça montre vraiment tous les ventailles de la biomécanique et encore il y en a d'autres vous voyez que il y a énormément de possibilités donc je vais embêter Mathieu pour commencer parce que du coup la modélisation c'est vrai qu'on utilise des modèles qu'on a l'habitude d'utiliser pour des hommes à peu près actuels et déjà là on se pose plein de questions sur les paramètres et sur les choix que l'on fait en disant on donne des chiffres qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on propose pour venir représenter nos modèles et donc la question bête que je vais te poser c'est d'après toi quelle est l'hypothèse la plus improbable que vous faites quand même en appliquant nos modèles actuels à vos hominidés alors du coup je répondrais qu'on n'applique pas le modèle actuel aux hominidés justement c'était un choix et une réflexion parce que je l'ai dit un peu rapidement mais justement pour diminuer le nombre d'hypothèses à faire parce que forcément chez les espèces fossiles on ne peut pas caractériser leurs muscles leur insertion musculaire de tous leurs muscles même si on a quand même des idées à partir de ce qu'on appelle les anthèses c'est à dire il y a des marques sur les os qui permettent de voir où est-ce que s'insèrent certains muscles c'est pas toujours très bien conservé etc donc là l'idée c'était pas de faire un jumeau numérique d'un homo erectus par exemple même si c'était un peu l'idée première de mes collègues paléontologues mais je les ai un peu freinés là-dessus justement pour mettre en évidence que ça ferait sûrement trop trop d'incertitudes voilà donc là en fait on part juste d'un modèle humain et on va implémenter des variations qui sont de l'ordre de ce qu'on retrouve dans la variation naturelle dans la population actuelle voilà donc on va pas au-delà des variations qu'on retrouve dans la population actuelle voilà donc ça permet de dégager des tendances en expliquant ça fait quoi une courte clavicule ça fait quoi une torsion humérale plus accentuée voilà et donc ça permet juste de donner des billes pour l'interprétation des relations morpho-fonctionnelles voilà je vais reformer un tout petit peu d'après toi quelle est la plus grosse limite de cette approche donc du coup chez la modélisation d'un humain actuel non c'est de la transposition de tes résultats pour l'interprétation chez l'hominidé en gros la question que je me posais c'est de dire bah tiens on fait des hypothèses sur justement les capacités de force de nos muscles et du coup est-ce qu'on peut on a des éléments qui permettent de dire bah quelque part on est le comportement à peu près similaire chez les hominidé ou alors les problématiques les contraintes ou les optimisations les problématiques qui sont à peu près similaires on en reparlera moi je suis pas sûr de bien comprendre tout le truc les modèles de muscles au départ c'était avec les grenouilles et en fait on peut transférer ces modèles là donc dans quelle mesure le modèle de muscles utilisé par Mathieu serait aussi utilisable pour des australopithèques ou des hominidés il y a aussi ça mais justement on s'affranchit parce qu'on n'essaye pas de reproduire une espèce dont on connait pas ses caractéristiques donc là on reste sur des modèles alors qu'ils sont certes génériques bien sûr parce que sinon il faudrait faire une dissection de chacun des muscles de toutes les personnes et encore ça suffirait pas donc on a des relations génériques pour un humain lambda et donc on connait les capacités génériques d'un humain lambda donc voilà donc ça c'est sûr qu'on réfléchit à l'échelle d'une espèce voilà mais c'est pas personnalisé ni à un humain particulier et encore moins à un hominide fossile ça c'est sûr j'ai une petite question qui pourra faire le lien peut-être entre Mathieu et Arnaud ce sur quoi tu as travaillé c'est la cinématique essentiellement est-ce que par exemple tu as les efforts qui sont générés lors de l'impact pour la pour le façonnage puisque finalement c'est ça qui est crucial en fait c'est comment tu vas quels efforts tu vas générer pour pouvoir façonner ton ta pierre et du coup ma question c'est en gros est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des limites mécaniques qui pourraient être rentrées dans des modélisations type éléments finis pour voir les contraintes mécaniques qui sont générées lors du mouvement et l'importance de l'impact et des efforts d'interaction entre la pierre et puis le donc effectivement là du coup on n'a pas on n'a pas de capteur de force qui enregistre l'impact entre les deux cailloux celui qu'on débite et celui qui sert de débiteur donc on n'a pas cette force là ce qu'on a c'est on a ce qu'a présenté Jean-François c'est à dire des masses en accélération et à partir de là on retrouve des efforts au niveau articulaire sur la phase pré-impact voilà et donc ça effectivement ces efforts articulaires ils peuvent être éventuellement rentrés dans les conditions de chargement pas des conditions limites mais des conditions de chargement sur des modèles différents type éléments finis si tu veux compléter Arnaud j'avais une question pour Arnaud Nasser oui je veux bien compléter tout à l'heure tu as parlé Arnaud des efforts dans les genoux pendant la marche avec plusieurs fois le poids du corps nous pour les modèles en entrée par exemple en équitation on a saturé les capteurs à 6G donc on est à 6 fois l'accélération de la gravité avec d'autres capteurs on est monté de pas loin des 8G donc effectivement on a des contraintes très importantes qui pourraient peut-être être utilisées pour ce genre de modélisation pour Arnaud alors ça c'est plutôt pour mon intérêt personnel et ma recherche puisque moi je travaille sur les capacités biomécaniques et du coup je voulais savoir si on pouvait caractériser les limites de chargement qu'on peut avoir au niveau articulaire pour pouvoir par exemple caler des modèles où on va essayer d'évaluer les capacités de force qui n'endommagent pas les articulations puisque à l'heure actuelle les facteurs limitants des modèles en fait c'est les forces musculaires mais à mon avis il faudra rajouter des choses au niveau articulaire pour dire je peux générer des forces sur mon environnement max des forces max mais sans abîmer mes articulations est-ce que ce genre de modélisation existe et du coup ça m'intéresserait beaucoup dans le marché ça c'est une très bonne question en fait qui va être dépendante des sujets forcément alors dans ta question il y a plusieurs choses et notamment les limites peuvent provenir des tissus mous environnants les articulations probablement parce que sur les limites en relation avec la densité osseuse oui on peut le déterminer ensuite est-ce que cette limite vient des tissus osseux ou des tissus mous environnants ça on ne sait pas répondre encore un peu ça va dépendre aussi s'il y a un facteur pathologique par exemple de l'arthrose qui va éliminer une partie des propriétés mécaniques des tissus corticales qui est la paroi rigide externe de l'os et donc ça forcément ça va aussi jouer sur cette limite là donc sur les efforts à la limite articulaire c'est pas évident en fait je ne peux pas répondre à cette question là nous ce qu'on fait généralement dans nos modèles c'est qu'on va plutôt s'intéresser à une amplitude articulaire en mouvement donc en degré par exemple pour leur H6 on va considérer une amplitude physiologique qui correspond à un couple moyen donc à une action mécanique moyenne et on va utiliser ça pour standardiser un peu nos conditions de chargement nos conditions limites sur nos modèles et on n'en est pas sur la limite de chargement ça c'est un débat qui est encore assez pendant encore quelques années de travail là dessus je pense pour individualiser cette limite je ne sais pas faire autant sur le tissu osseux oui mais sur les articulations je ne vois pas trop comment on peut faire encore ça semble on pourra souvent discuter du coup j'avais aussi une question sur plutôt les aspects de chirurgie du coup c'est des méthodes des méthodologies qui sont mises en place c'est à dire est-ce que c'est utilisé déjà par les chirurgiens pour prévoir leurs opérations et donc au niveau de la mise en place de toutes ces méthodologies ça en est où c'est fait ou c'est pas fait alors moi je me suis concentré sur la traumatologie parce que c'est ce qu'on développe à Poitiers et puis on a communiqué sur ce qu'on faisait dans le laboratoire le jumeau numérique pour l'orthopédie pour la pose de prothèses par exemple c'est déjà une pratique qui est faite par certains centres et par des laboratoires qui fournissent des prothèses pour la traumato non on n'y est pas encore parce que la traumato comme je l'évoquais on n'a pas on n'a pas le modèle avant l'intervention et là c'est ce sur quoi on a travaillé durant une thèse et puis on va essayer de continuer à travailler là-dessus encore donc ça n'est pas encore dans la pratique mais on peut penser que d'ici quelques années ça va le devenir c'est-à-dire qu'il y aura ces outils d'aide de reconstruction un peu automatisé d'un segment fracturé qui rentre aux urgences avec une proposition de modèle à atteindre pour le chirurgien donc ça c'est en cours de développement mais ça n'est pas encore à ma connaissance ça n'est pas encore utilisé pour la traumato pour la pose de brothèse oui par exemple j'ai parlé du rachis mais il y a certaines compagnies des industriels qui fabriquent des implants qui proposent un cintrage sur mesure des tiges pour la scoliose par exemple parce qu'il y a un travail préparatoire où le chirurgien a le temps de prévoir ce planning sur des consultations de chirurgie avant le temps avant le bloc opératoire en traumato on est obligé de réduire tout ça et on n'a pas le modèle avant c'est ça l'enjeu merci bonsoir j'avais une question pour vous du coup monsieur Germano vous avez présenté les jumeaux numériques dans le cadre de la traumatologie et de l'orthopédie je voulais vous demander est-ce que vous savez dans quel domaine à l'avenir dans le milieu de la santé du moins les jumeaux numériques pourraient être précurseurs et surtout dans quel domaine en tout cas autre que la traumatologie que vous avez présenté ça c'est une très bonne question c'est vrai que moi je me suis cantonné encore une fois à ce qu'on faisait dans le laboratoire à P' et en collaboration étroite avec le CHU de Poitiers et donc nous notre spécialité c'est effectivement l'orthopédie j'ai présenté deux trois exemples sur ma dernière slide où on faisait une extension de développement sur le cerveau et sur l'échelle cellulaire pour l'invasion tumorale ensuite il y a d'autres collègues bien sûr qui travaillent sur le jumeau numérique notamment cardiovasculaire où il y a des équipes stéphanoises et Rennes qui travaillent sur le développement du jumeau numérique pour la prévision de l'anévrisme aortique et donc là là dessus il y a des labos qui travaillent qui ont déjà développé des choses qui peuvent être déployées en clinique maintenant donc sur le cardiovasculaire il y a beaucoup de travaux qui sont faits après il y en a certainement d'autres que je ne connais pas enfin je ne connais pas tous il y en a sur le il y a des collègues aussi à Grenoble qui travaillent aussi sur la reconstruction maxilofaciale où il n'y a pas forcément de mécanique ça va être une reconstruction géométrique qui va aider finalement le chirurgien pour la chirurgie plastique donc il y a plusieurs cas d'application comme ça c'est aussi développé pour tout ce qui est mécanique des chocs pour pouvoir prévoir les systèmes de retenue dans l'automobile et d'ailleurs en ce moment il y a une thématique un peu nouvelle c'est le véhicule autonome et du coup c'est des nouveaux modes d'utilisation des véhicules et du coup ça pose des nouveaux problèmes sur la position de la personne dans le véhicule etc on peut aussi citer tout ce qui est ergonomie l'idée c'est qu'on va essayer de simuler en fait le comportement d'un opérateur industriel par exemple dans une usine et on va pouvoir évaluer des contraintes ergonomiques sur son mouvement et du coup pouvoir optimiser le poste de travail ou des thématiques qui se développent aussi en ce moment c'est la cobotique c'est à dire on va amener des robots qui vont aider qui vont être dans l'espace de travail de la personne et qui vont l'aider et ça aussi c'est une des thématiques fortes de l'équipe Robios du côté de la robotique en lien avec la biomécanique ce que je voulais rajouter aussi là dessus c'est j'ai voulu mettre l'accent aussi sur sur l'importance de pouvoir valider les jumeaux avant de les déployer notamment pour le domaine de la santé et c'est l'une des grandes difficultés aussi parce que vous le savez vous avez fait la simulation cette année en master et on peut faire dire un peu ce que l'on veut aux jumeaux numériques et aux simulations alors que ce soit pour le domaine qui ont été cités juste à l'instant avec l'interaction avec les robots pour le domaine de la santé l'important c'est de pouvoir avoir des points de validation avant de pouvoir le déployer et ça c'est l'une des grosses difficultés pour le domaine qui va aller vers l'extension sur une chirurgie c'était passionnant merci encore à vous merci pour cette journée et bonne fin de soirée à tous à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...